Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite bienvenue pour votre petit jt du geek du 22 novembre votre petit résumé high tech apparemment voilà la formule plaît beaucoup puisque ben on est un peu plus réactif et puis l'intérêt ça serait que que je parle moins et que ça dure moins de 10 minutes ça va pas être facile allez comme toujours spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG vidéo tous ceux qui mettent un pouce en l'air encore une fois merci à tous je vois que le nombre de pouces commence à remonter ça fait plaisir et merci également nos tipeurs qui soutiennent l'émission et on m'a demandé pourquoi tu dis plus le nom des nouveaux tipeurs ça va reprendre c'est à dire tous les nouveaux tipeurs demain l'émission vous sera dédié il faut juste que je reprenne le rythme et tout voilà c'est facile j'ai essayé de mettre le micro un peu plus haut comme ça pour que vous ayez peut-être un meilleur son ou un peu plus fort parce qu'il était loin et c'était pas terrible voilà on commence par le premier truc alors en fait beaucoup m'ont parlé de mon fond alors en fait j'utilise un fond vert virtuel ça veut dire qu'il n'y a pas de fond vert derrière et c'est le logiciel qui découpe derrière moi pour faire un fond vous voyez on voit le ventilo et puis des coups on le voit pas voilà donc c'est simplement un moyen de bricoler alors xsplit n'est pas disponible sur mac donc j'utilise je bricole actuellement pour essayer de trouver une solution mais ça m'évite de mettre le fond vert de l'enlever et tout comme ça donc c'est une solution provisoire mais ça permet pour moi de ça soit beaucoup plus facile bon on parlera quand même de la grosse grosse news d'hier le la présentation du oppo x 2021 un téléphone alors qui n'est pas pliant ni repliant mais qui a un écran dépliant en fait je vais vous faire voir un petit peu la vidéo ici vous allez mieux comprendre c'est un téléphone du coup qui est à peu près classique comme tu l'as et qui un écran qui se déroule plutôt un écran déroulant alors voilà et on a en plus c'est mécanique ça veut dire qu'il y a un moteur dedans il suffit de faire slider le bouton sur la droite pour faire dérouler l'écran ou le faire replier c'est des technologies qu'on avait vu par exemple chez lg apparemment d'un écran seulement boe ça permet en fait d'avoir un écran qui est plié dans dans le téléphone et quand on appuie en fait un écran qui se déroule et qui permet de passer d'une petite taille je crois que c'est de 6,4 à 7, quelque chose donc c'est plutôt sympa oppo annonce qu'ils ont déjà en fait fait pas mal de tests et que ils ont déjà fait la plaisanterie pendant cent mille fois alors je pense pas qu'ils aient payé un chinois le faire cent mille fois et qu'il ya un robot qui a appuyé dessus tout mais que le téléphone a fait cent mille fois ouvert fermé ouvert fermé et ce qui représente par exemple 50 fois par jour pendant cinq ans la facile et on aurait un téléphone pas un nouveau form factor puisque on est tous un peu d'accord que ce côté mécanique on ferme on ouvre on ferme le téléphone et tout ça fera pas long feu cette histoire c'est le meilleur moyen de casser l'écran de le plier de faire des rainures et tout c'est pas très très joli là on a vraiment vraiment pour moi un form factor qui est ultime avec un petit format qui est sympa en mode téléphone et qui se déroule et tout alors après flip cover qui va aller là dessus je suis pas ça va être facile mais quand on le met en mode photo il fait comme ça donc le téléphone il s'ouvre du coup il agrandit la photo et il rajoute des bandes noires un petit peu là où il devrait en avoir moi je trouve ça génial alors bien évidemment c'est un concept la technologie n'est pas prête il faudra attendre donc on passe de 6,7 à 7,4 alors moi j'ai un 7,2 pouces là actuellement et j'ai pas envie de changer pour plus petit et je me dis que c'est vraiment le genre de téléphone qui mode téléphone normal et quand tu as besoin de plus du coup hop tu le déplies c'est vraiment c'est l'innovation de l'année je suis désolé mais dans tous les téléphones pliant repliant pliable et tout c'est vraiment le truc quand on le voit on se dit c'est exactement ça je referme encore un petit coup trop classe c'est trop génial bon après il faut un petit peu du logiciel derrière et tout mais on se retrouve vraiment d'un téléphone à une tablette en mode repliant alors c'est le premier encore une fois on parle de fin 2021 pour une disponibilité peut-être encore pas trop on parlera des nouveaux oppo renault 1 5 qui seront déclinés en trois modèles puisque chaque fois que le fabricant fait le conçoit un téléphone il fait des geekbench après pour voir un petit peu les scores que donne avec les logiciels du marché et forcément on les voit apparaître sur ces logiciels là parce que c'est public et on peut voir un petit peu ce qu'on processeur donc il y aura trois nouveaux téléphones qui auront les processeurs le 765 le dimensity 1000 et le 865 alors une des choses qu'on peut voir c'est qu'il y a justement un oppo renault 5 moi j'estime qu'il y aura un renault 5z puisque 4 il y avait 4 4z et 4 pro donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas le 5 le 5z et le 5 pro donc là on parle comme ça avec un sdu 765 g donc il serait peut-être un petit téléphone 4g tranquille un dimensity 1000 qui pourrait être un peu plus haut de gamme avec un 5g et un sd 865 qui lui sera fortement forcément 5g après au niveau des téléphones tu vas me dire oui mais dis donc ton oppo renault 5 c'est simplement un oppo renault 4 en 5g bah oui oui exactement oui c'est un petit upgrade on n'invente rien un écran on part repartir sur le modèle le plus piqué qu'aura un écran amoled full hd de 6,43 pouces le sd 765 jusqu'à 12 gigas de ram 256 gigas de stockage android 4300 milliampères et tout en fait rien de voilà rien de plus que sur les téléphones qu'on a du moment donc vraiment un upgrade 5g où tous les fabricants se sentent obligés de faire une mise à jour portée de la 5g apparemment ça cartonne en chine en europe pas encore trop en thaïlande il ya un opérateur qui propose là qui fait de la pub et en france bah en france t'es chez toi un wifi voilà quoi chez toi un routeur wifi 6 on n'en parle plus ah bah il faudrait un téléphone wifi 6 donc ça marche pas non plus et enfin on parlera des deux nouveaux huawei nova 8 et nova 8 pro qui ont juste la particularité en fait d'avoir le nouveau processeur le dimensity 700 qui est le tout nouveau processeur en fait un de chez mediatek en 700 donc il sera un téléphone milieu de gamme mais bien évidemment comme la technologie évolue extrêmement rapidement apparemment au niveau des processeurs c'est à dire qu'on aura un processeur milieu de gamme qui qui pourrait jouer quasiment à à début début de haut de gamme puisque notre téléphone aurait un dimensity 700 mais après au niveau technologique il pourrait enquiller quoi un écran full hd de 7,5 pouces pas mal avec un taux de rafraîchement à 60 hertz parce que c'est un peu la tendance bien évidemment une caméra avant 700 pixels une batterie 4000 la charge rapide 40 watts d'accord à l'arrière on aurait 48 plus 8 plus 2 plus 2 et on se dit bah en fait ça ça n'est pas vraiment sur du milieu de gamme on est prêt sur de l'entrée haut de gamme quoi il ya certains haut de gamme qui ont des caractéristiques comme ça donc ce dimensity 700 permettrait de réduire les coûts d'avoir un processeur qui envoie un peu du steak qui a des capacités et qui peut mettre quand même pas mal de caractéristiques si le téléphone il est milieu de gamme ça veut dire qu'on peut estimer qu'il sera entre 200 et moi j'ai envie de te dire entre 200 et 300 maximum entre 200 jusqu'à 400 on pourrait dire que c'est jouable mais s'il est entre 200 et 300 euros pour un téléphone de cette gamme là avec ses fonctionnalités et un bon processeur dimensity 700 qui en plus pourrait certainement être 5g ça pourrait être quand même plutôt intéressant et ça sera tout pour les noces du jour ah oui je vais finir vite fait j'ai regardé disponible sur disney torrent the mandalorian saison 2 épisode 4 je l'ai regardé hier c'est pas mal c'est très star wars c'est très star wars on se demande comment une série télé ils arrivent à faire aussi bien enfin moi j'ai vu des films star wars les derniers qui étaient plus longs pompeux qui était en visuellement c'était pas mal mais bon l'histoire était quand même à chier là les histoires ça se tient c'est des petits épisodes encore une fois c'est très star wars très ambiance star wars avec les balades en scooter et tout bon c'est très star wars dans les bons et les mauvais côtés mais c'est une série qui se regarde bien et j'ai passé quand même beaucoup beaucoup de plaisir à la regarder donc je ne saurais que vous encourager à commencer au mois de mandalorian c'est très star wars en plus il baby yoda l'avancement le fil rouge il est assez long pour suivre l'histoire il va falloir vraiment attendre un bon moment pour voir un peu l'intrigue là il va aller sur l'île sur la planète des jedi et tout ça se met en place tout doucement c'est pas mal c'est très c'est très star wars dans beaucoup de choses tu vois on trouve la clé mais la clé tout faire voir dans les bons et les mauvais côtés mais c'est vraiment je pense c'est vraiment la série du moment puisque si vous êtes fan de star wars ça se regarde vraiment vraiment bien et puis c'est tout j'ai commencé hier l'incroyable histoire de david copperfield mais en fait c'est pas du tout ça c'est pas du tout david copperfield le magicien c'est simplement une espèce d'aberration fantasy non c'était pas terrible j'ai arrêté un peu donc je vous en parle pas bon c'est tout pour aujourd'hui j'ai tenu huit minutes 23 c'est pas mal soit moins de dix minutes je vous remercie de passer me voir comme toujours vous pouvez défoncer le nombre de pouces en l'air si vous serez oui c'est pratique avec le fond vert comme ça c'est vachement facile pour mettre en place après j'arrête je plo de la vidéo et torché moi j'aime beaucoup merci de passer me voir défoncer le nombre de l'ail de pouces en l'air et tout ça fait plaisir si vous pouvez devenir tipeur vous serez du coup le sponsor de demain de l'émission forcément je vous kiffe bon dimanche à tous à vous me direz ce que vous pensez de mettre ce format à 6 heures du matin comme ça vous l'aurez toujours au petit déjeuner voilà j'ai lg l'ami du petit déjeuner c'est moi allez bye bye